– Pedro Miguel Paoleta, bonjour, bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain ? La première fois que tu as vu, je ne sais pas, un maillot, le logo du club ? – Oui, c'était avant que j'arrive à Paris, bien sûr. Je me rappelle, pour exemple, d'Arthur Georges, le coach qui était ici à Paris Saint-Germain, qu'après c'était mon coach à la sélection, c'est lui qui m'a fait venir à la sélection. Je me rappelle très bien de Georges Weillard avec le numéro 9 de Paris Saint-Germain. – Ah, c'est le numéro 9 ! – Jamais, j'imaginais qu'un jour, je pouvais porter ce maillot avec ce numéro. C'était avant même que j'arrive en France, bien sûr. – Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas dans le football ? Parce que tu viens des Açores, c'est une île qui est… Quelque part, c'est une île au milieu de l'océan, même loin du continent. Comment on fait pour commencer à jouer au football ? – Oui, à mon époque, avec le football amateur, la base d'Açores, c'était difficile. J'ai commencé à jouer dans mon petit village avec des amis, dans la rue, comme était avant. Après, j'ai fait une part de la formation aux Açores. J'ai passé une année au Porto. Après, j'ai rentré et j'ai joué dans un club qu'aujourd'hui est en Ligue 1, à Santa Clara. J'ai joué en troisième division, c'était amateur. J'ai travaillé dans la journée et le soir, je m'entraînais à partir de 19h. Comme tu disais, c'est vrai que dans une île, c'est tout très difficile. Maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très difficile. Je me rappelle de faire un tournoi avec la sélection de Açores à Lisbonne. Le coach de la sélection de Portugal à l'époque, c'était Carlos Queiroz. Il m'a appelé à la sélection de Monquins. J'ai m'entraîné, j'ai fait le tournoi. Après, il m'a dit, Pedro, si tu veux continuer avec la sélection, tu es obligé de venir à Lisbonne, à Benfic, à Porto, à Sporting. Mais si tu restes là-bas, tu ne viens plus. C'est difficile pour des gens qui ne sont pas insulaires de l'île de comprendre ce déchirement de quitter l'île. C'est difficile. C'est mon travail aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'essaie que les Açores, année par année, restent plus proches du continent. Je sais qu'il va y avoir toujours cette distance, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est tout plus facile. Aujourd'hui, tu veux beaucoup de joueurs des Açores, des enfants des Açores qui veulent faire des essais à Lisbonne, à Benfic, à Porto, à Sporting. Ça améliorerait beaucoup, mais il reste un grand chemin. La qualité de travail, la qualité du terrain de foot aux Açores, les entraîneurs, il y a besoin beaucoup de déméliorer pour être plus proches. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes une équipe comme Santa Clara d'Açores qui joue en Ligue 1, c'est déjà un pas important pour les Açores. Mais je crois qu'il reste encore un chemin. Et donc, toi, tu as débuté dans le football professionnel très tard par rapport à d'autres joueurs. Tu avais 24 ans. Tu nous racontes un petit peu comment ça a été, il a fallu requitter l'île. Oui, je me mariais le 8 juillet de 1995. J'ai commencé à entraîner à Estoril le 9. On ne s'arrête pas. Oui, c'était à partir de là que j'ai commencé à jouer à Estoril comme professionnel. Bon, et après, ça passait très vite. J'ai terminé le mieux buteur au Portugal avec Estoril. J'ai parti en Espagne avec Salamanca en Ligue 2. J'ai remonté en Ligue 1, j'ai terminé le mieux buteur du championnat. Après, c'était mon première année avec Salamanca et avec la sélection aussi. J'ai été appelé par Astor-Georges par la sélection. Et bon, c'était très vite. Il allait très, très vite. Très vite, c'est vrai. Deux, trois ans après d'être professionnel, je me vois dans une équipe comme la Coruña et être champion d'Espagne. Et vous pouvez me s'imaginer, pour gagner un titre en Espagne, quand tu joues contre Real Madrid, Barcelone, même athlète, c'est pas facile. Et en 3-4 ans, j'ai passé de football amateur à être champion d'Espagne. Et après, tu rejoins la France et tu passes trois saisons à Bordeaux. À Bordeaux. Et après, c'est trois saisons. En juillet 2003, tu signes au Paris Saint-Germain. En trois ans, tu es désigné deux fois meilleur joueur de Ligue 1. Tu t'attendais donc à quoi quand tu arrives au Paris Saint-Germain ? Tu te dis, là, tout va être plus simple. Un club encore plus grand. Ouais, j'arrive au club plus grand de France. Pour moi, c'était Paris Saint-Germain. C'était le club plus connu. C'était le club de la capitale. C'était un club que je crois que c'est le rêve de tous les joueurs qui jouent en France et qui ont essayé de jouer dans cette club. Même à mon époque, et c'est vrai qu'à partir que je signe à Paris Saint-Germain, je suis venu ici pour gagner des titres, pour être dans un club énorme, pour faire partie de cette famille, pour marquer le but au parc. Je m'appelle très bien. Mon deuxième ou troisième match avec Bordeaux, c'était ici au parc. C'était déjà... Je sentais déjà quelque chose de différent dans cette stade. Tout le monde voulait jouer dans cette stade. J'ai parlé avec pas mal de joueurs de Bordeaux et même des autres joueurs. Tout le monde disait, Pedro, tu vas voir que quand on joue au parc, c'est différent. J'ai eu l'opportunité de porter ce maillot et de faire partie de cette équipe pendant cinq ans à jouer dans cette stade. C'est magnifique. Mais le club est en reconstruction quand tu arrives. Ils avaient fini onzième. Il y a un nouveau président, Francis Grail, un nouveau coach, puisque quand tu arrives, c'est Vahid Al-Lodzic. Tu t'habitues, toi, très bien au Paris Saint-Germain. Tu marques 18 buts déjà dès la première séance. Oui, la première année, c'était magnifique. On a terminé deuxième derrière Lyon, trois points derrière Lyon. On a gagné la Coupe de France. On a géré le championnat jusqu'au bout. On a vu une équipe, une très belle équipe. Je crois que ça a commencé le grand erreur. Déjà, je n'ai pas gardé Ronaldinho. Tout le monde voulait m'associer avec Ronaldinho quand j'ai arrivé. Qu'est-ce que ça aurait été ? Tout le monde de Paris, la première fois qu'on parlait avec moi, c'était ça, Pedro. On voulait t'associer avec Ronaldinho à Paris Saint-Germain. On voulait construire une grande équipe. C'est vrai que la première année, c'était une très belle équipe, mais la deuxième année, quand tu fais partie, Sorin, Gabi, Fioresse, Dehu, c'est vrai que c'était un peu difficile à gérer ça. Mais dans cette première année, elle est comment, l'ambiance ? Toi, tu arrives de Bordeaux. Tout est allé très vite pour toi. Tu es l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du championnat de France. Comment tu es accueilli par le vestiaire ? Très bien. Ils se sont dit chouette, quelqu'un va voir que des buts. Je m'appelle très bien de Gabi. Une fois, on a parlé avec Gabi. Elle me disait, Pedro, un début à Paris Saint-Germain, c'est la même chose que tu marques 4-5 à Bordeaux. C'est un an à voir. Le club ici, c'est tout différent. C'est vrai, la manière dont je suis, c'était plus facile pour l'intégration. C'est vrai qu'eux, ils me connaissaient déjà de Bordeaux. Et c'était facile. Même avec les gens de Stab, les gens qui travaillent au club, j'étais très bien accueilli dans cette club. Et tu avais été pressé de marquer ton premier but ? Très pressé. Il s'attardait 2-3 matchs, je crois. Mais je me rappelle très bien ici au parc, contre Monaco. J'avais envie de marquer avec cette maillou, avec cette star devant notre public. Et le jour que ça arrivait, c'était une fête immense pour moi. Et puis c'était encore l'été, mais il va y avoir l'hiver qui va arriver au camp des loges. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien le camp des loges, quand il fait froid, il fait très, très, très froid. En plus, quand tu prenais, avant, nous prenais la navette d'un côté, c'est 400 mètres, mais nous prenais tous la navette. C'est vrai que le mois de janvier, février, c'était très dur. La condition de Paris Saint-Germain, c'était pas la meilleure. Un club contre Paris Saint-Germain devrait avoir des conditions différentes. Si j'ai fait la comparaison avec Bordeaux, il y avait déjà une grosse différence. C'est ça qui m'a choqué un petit peu le début quand j'arrivais. Mais après, c'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière. Déjà, c'est venir en France. Je vais en France. Et après, venir à Paris Saint-Germain, bien sûr. Même quand tu étais à Bordeaux, tu savais que le match le plus important pour les Parisiens, c'est le match contre l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'avant ces matchs, tu pensais à quelque chose en particulier ? Est-ce que tu disais... Gagner, marquer des buts. Donc, comme d'habitude. En plus, c'était le classique. C'est le match de l'année. C'est le match que tu devrais montrer quelque chose de différent, de faire la différence. Et moi, j'ai eu la chance. Et c'est vrai, c'est pas... J'ai dit toujours ça. J'ai eu la chance de chaque fois, ou presque chaque fois, de jouer contre un Marseille, de marquer des buts contre un Marseille. En plus, en face, il y avait un gardien, qui était le grand gardien de football à l'époque, de Fabien Barthez. Ça aussi, ça donnait une importance énorme pour moi. Mais c'est vrai que c'était toujours des matchs très spéciaux. J'avais beaucoup d'envie de jouer ce match. À la maison et à l'extérieur aussi, je savais de l'importance de ce match pour notre équipe, pour les supporters. Et tu sentais justement les supporters qui vous demandaient encore plus pour ces matchs-là ? Oui, ça commençait une semaine avant. Vous savez, les supporters, ça avait 200, 300 supporters le lundi-mardi contre Marseille. Il y avait le double, c'était beaucoup plus. Et les gens, ils me demandaient toujours, à moi par exemple, ils demandaient beaucoup, Pedro, c'est un match important pour nous, c'est important de marquer, continuer à marquer contre eux, c'est important. Mais bon, mais je respectais toujours Marseille, je respecte toujours Marseille, je crois que c'est un grand club aussi, c'est notre grand adversaire de Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que c'est des matchs comme ça qui fait de la Ligue 1 une Ligue très difficile aujourd'hui. Elle était comment, ta relation avec Vahid Al-Lodzic ? C'était une bonne relation. C'est marrant, parce que quand j'ai prononcé son nom, tu as souri tout de suite. Oui, le rêve que Vahid, c'est un personnage, c'est un entraîneur très exigeant, c'est nécessaire de connaître bien et de travailler avec lui. Ce n'est pas que ce n'est pas facile, c'est un entraîneur très exigeant. Je me rappelle, pour exemple, le premier jour que j'arrive à Paris, lui, il m'a appelé, il m'a fait venir, c'est lui, Francis Greig, il m'a appelé tout le temps pour que je vienne à Paris. Et le premier jour que j'arrive en stage, il m'appelle dans sa chambre et la première chose qu'il m'a dit « Mais tu te crois pour qui ? Tu penses que tu es Ronaldine ? » C'est qui toi ? Et moi, j'ai regardé et j'ai dit « Non, je ne vais pas rester ici. » Je me rappelle que j'ai rentré dans ma chambre et j'ai appelé un ami à moi, mon agent, et j'ai dit « Oh, tu veux partir ? » En rigolant, il m'a dit « Non, 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 je veux que tu… Je sais que tu es un grand joueur, mais tu n'es pas un star. » J'ai dit « Non, non, jamais j'étais un star, jamais je veux être un star, mais je suis moi et tu vas me connaître. » Et bon, à partir de là, c'est vrai qu'elle m'a respecté beaucoup, nous avions une bonne relation, mais c'était quelqu'un que… C'était pour te tester ? Oui, peut-être. Ronaldine avait parti une semaine avant qu'un jour avant. Ronaldine, c'était un phénomène, c'était quelqu'un spécial, c'est quelqu'un différent. C'était un phénomène, lui, oui, c'était un phénomène. Et je crois qu'elle avait peur que moi, je commence à faire certaines choses, mais ce n'était pas mon style. C'était mal de te connaître. Oui, il ne me connaissait pas trop bien comme personne, peut-être. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça a commencé une belle relation entre moi et lui, avec le respect. Moi, j'aimais bien travailler. Pour moi, arriver alors, c'était une question d'être professionnel. Pour moi, ça ne me rien choquait, son attitude d'être très professionnel, très exigeant. Pour moi, c'était une chose normale. C'est moi qui mettais mon exigence. Et c'est toi qui donnes la victoire en Coupe de France contre Châteauroux, ton premier titre avec le Paris Saint-Germain. Et en plus, en Stade de France, je me rappelle très bien, le stade était magnifique, même si c'était un match contre une équipe de Ligue 2, Châteauroux. Mais c'est vrai que l'ambiance, et c'est ça qui fait un peu la différence de la Coupe de France. C'est n'importe quelle équipe joue la finale. la fête de jouer la finale au Stade de France, c'est une vraie fête. Le stade est toujours plein. Et c'est vrai que j'avais envie, j'avais gagné la Coupe de la Ligue avec Bordeaux dans cette stade qui était déjà magnifique. Imagine, avec Paris Saint-Germain, la Coupe de France, la première année que j'arrive. La semaine avant, nous avions qualifié pour la Coupe de la Champions League avec un but que je marque aussi à la fin contre Bastia. Là-bas, ils m'étaient qualifiés direct. La semaine après, tu joues la Coupe de France et j'ai marqué le but qu'a donné la victoire. C'est vrai que c'était magnifique. Justement, tu parles de la Ligue des Champions. Est-ce que tu as des souvenirs particuliers quand tu as commencé, je ne sais pas, la première fois que tu as entendu cette musique magique en étant sur le terrain ? Oui, c'est vrai que c'était... Je n'ai pas joué le temps que j'aimerais bien jouer dans cette compétition, mais c'est vrai que c'est une compétition différente. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une équipe portugaise dans cette groupe-là. Je marque le but au parc contre Porto que nous gagnent deux ans un match de Champions League en plus contre un club portugais. C'est vrai que c'était quelque chose de spécial pour moi. Alors, tu es très posé, très concentré sur ce que tu fais, très professionnel, mais quand tu marques ce but contre Porto, est-ce qu'il n'y a pas quelque part au fond de toi un peu de revanche ? Oui, c'est pensé un peu au début de notre conversation. C'est un enfant de Zassar qui aujourd'hui est dans la plus belle ville au monde, qui joue dans un club énorme comme Paris Saint-Germain et marque un but contre une grande équipe portugaise comme c'est Porto. C'était un rêve, c'est regarder toute ma famille, tous mes amis, tous les gens de Zassar, vous pouvez vous imaginer, c'est Pedro qui a à Paris, il marque un match de la Champions League contre Porto. C'était un rêve pour moi. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions aussi pour tes parents, pour ta famille. Beaucoup. Et en plus, mon père, lui, c'est un vrai supporter de Béfica, elle était très contente. Il était encore plus content. Oui. Mais c'est une compétition qui vous prend beaucoup d'énergie au club et donc la saison en Ligue 1, elle est un peu plus compliquée ? La saison, ça a mal commencé, tout s'était mal préparé. Changement de président, changement de coach. Changement de coach, changement de président, changement de 400 joueurs qui étaient des joueurs très importants dans notre équipe. Je me rappelle, par exemple, de Romain Pablo Sorin, qui était un joueur qui voulait rester à Paris Saint-Germain, il voulait rester avec nous. Un être humain extraordinaire. Et qu'après, il part, ce n'est pas normal. C'est un joueur qui faisait beaucoup la différence. Quand tu perds des joueurs comme ça, c'est vrai que c'est très dur. Après, à la fin, tous les problèmes avec Fiorez, avec Déu, c'est vrai que c'était dur et ce n'est pas facile de remplacer des joueurs comme ça, comme Gabi, qui a parti, je crois, qu'à Manchester. Je crois que ça continue avec la même équipe et avec le joueur qui est arrivé. C'est vrai qu'à l'époque, Lyon, c'était très fort, mais je crois que c'était possible de jouer le titre contre Lyon. Alors, je sais que tu as du mal à accepter ce statut de star. Pourtant, c'est ce que tu es et c'est ce que tu étais dans l'équipe à l'époque. Comment tu le vis, toi, qu'on t'enlève tous ces joueurs qui te donnaient des ballons, en fait ? C'est vrai que jamais je me sentais un star. C'est vrai, quand tu marques des buts, quand tu es un joueur important, quand tout le monde parle de toi, c'est vrai que c'est quelque chose de différent. Mais à partir du moment que j'ai sorti de Candelot, j'étais une personne normale, je peux vous raconter vite fait. J'ai joué un match au parc contre Marseille. Je ne sais pas si c'était la deuxième année ou la troisième année. Je marque contre Marseille. J'ai un de chez moi. C'était un dimanche. Et normalement, un dimanche, ça fait certaines années, on avait l'habitude de chercher au McDonald's quelque chose à manger. J'ai arrêté la voiture, j'ai entré dans le McDonald's pour chercher quelque chose pour mon fils, pour moi et pour ma femme. J'imagine la tête des gens. Mais le problème, ce n'est pas la tête des gens. Le problème, c'est que le McDonald's n'avait qu'un supporter de Marseille. Oh non ! Et quand je regarde, j'ai dit, je suis mort, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Et c'est vrai que les gens étaient très sympas avec moi. Tout le monde me disait, Pedro, putain, viens à Marseille, tu continues. on me a fait chier et tout ça. Et bon, c'était des moments comme ça. Moi, j'étais une personne normale et j'ai continué une personne normale parce que je crois que nous sommes tous parés à un certain moment de notre vie quand tu es joueur que tu pourrais être un peu plus importante, que tu sortes plus de fois dans la télé ou dans le journal. Mais nous sommes tous parés. Et quand on t'enlève tous ces joueurs-là, tu n'as pas le réflexe de dire mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi on m'enlève ces joueurs ? De te mettre en colère ? Oui, je me rappelle de parler avec le président et avec Vahid aussi sur ça. Pourquoi il fait partie, pourquoi ces joueurs ils sont partis, des joueurs qui sont importants. C'est vrai qu'après, tu fais venir des joueurs, de bons joueurs, mais c'est des joueurs qui ont tardé un petit peu. Ce n'est pas tous les joueurs qui arrivent à Paris et réussissent tout de suite. c'est un club différent, c'est un grand club. Je disais ça toujours. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir toujours un grand club, que c'est Paris Saint-Germain, et une grande équipe avec des meilleurs joueurs qui existent dans le monde. A l'époque, Paris Saint-Germain était énorme comme aujourd'hui, mais l'équipe, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était différent. Mais le club était toujours énorme. Le supporter, quand tu joues au parc avec 47 000, 48 000 derrière toi, pendant 90 minutes, ce n'est pas tous les joueurs qui tiennent cette pression. C'est nécessaire avoir qualité pour jouer à Paris Saint-Germain. Et justement, tu parles des supporters, ils ont été très présents. Ils vous ont soutenu même dans les moments difficiles et ils ont une place particulière dans ton cœur. Tu parles très souvent d'eux. Oui, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je suis là. Ça, c'est sûr. Je me rappelle très bien à chaque fois que... Moi, j'ai commencé à marquer des buts à l'échauffement. Chaque fois que j'entrais sur le terrain, qu'ils commençaient tous à chanter mon nom, c'était déjà une émotion. Je me disais « Pedro, tu es obligé de marquer, tu es obligé de faire quelque chose de différente pour ces gens-là. » Ces gens, ils étaient toujours dernièrement. Et derrière l'équipe, sincèrement, il nous a passé des moments très difficiles dans certaines saisons et dans la saison. Et c'est vrai que les supporters étaient toujours de début à la fin derrière l'équipe. C'est vrai qu'à la fin, si tu perds, si tu n'es pas bien, ils vont te siffler. Ça, c'est normal de football. Mais avant qu'arrive tout ça, ils sont derrière ton équipe. Et c'est ça qui fait la différence des supporters de Paris Saint-Germain, je crois. Et cette saison-là qui est si difficile, tu as même parfois dû carrément défendre. Tu devais faire tout presque sauf marquer des buts. Et pourtant, tu en as marqué beaucoup. Oui, nous n'avons pas ne créé pas beaucoup d'occasion. Je me rappelle à l'époque, nous n'avons pas beaucoup d'occasion. C'est vrai que c'était à chaque occasion presque marqué en but. C'était difficile, mais c'était bien. Je me sentais un joueur de Paris Saint-Germain. Et c'était des moments que jamais je ne vais oublier. Et tu es meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là, 21 buts, et notamment un triplé contre Bordeaux. En 15 minutes, je crois que je marque le 3 buts. C'est là qu'on voit un vrai buteur. Tu réussis à marquer 3 buts contre un club que tu aimes aussi. Oui, Bordeaux, ils sont dans mon cœur aussi. C'est un club spécial. C'est un club qui m'a donné l'opportunité de jouer en France. C'est un club qui a une très belle relation. C'est un grand club. C'est dommage qu'ils sont dans la situation qu'ils sont aujourd'hui. mais à partir du moment que tu mettes le maillot de Bordeaux, de Paris Saint-Germain, la concentration pour marquer. C'est vrai que quand tu joues contre un ancien club, tu avais envie de montrer, de continuer à montrer, de marquer des buts. Mais c'est l'opaque qui faisait ça pour moi. Tu as un rapport très particulier au but. On a l'impression, en tout cas à l'époque, quand tu parlais de ton rôle de buteur, c'était pour toi, le football, c'était marquer des buts. C'était que ça. Ça continue. D'accord. Ça continue. Ça continue. Je crois que les gens qui viennent au football, les gens qui viennent voir son club, ils voulaient quoi ? Ils voulaient que son équipe joue bien, qu'ils gagnent des matchs. Pour gagner des matchs, tu es obligé de marquer des buts. Si tu marques des buts, c'est là que tu fais la fête. Et moi, j'ai eu la chance d'aider un buteur. J'ai toute ma vie et c'était un buteur. Pour moi, le but, c'est le moment d'avoir une grosse fête entre le joueur, entre le supporter, entre le staff, avec tout le monde, après le match, le lendemain. C'est ça que tout le monde parle. C'est de quoi ? C'est de la victoire et la victoire arrive grâce au but. Tu les as toujours sur des cassettes, sur des DVD, tous tes buts ? Oui, j'ai tous mes buts. En plus, tous les buts à Paris Saint-Germain. Je vois, certaines fois, je me trouve à la maison à regarder toutes ces buts. C'est vrai que ça te fait penser à des moments très spéciaux que j'ai passés. Je vais répéter, le joueur, il ne sait pas la chance que tu as d'être joueur de football, de jouer de clubs comme celui-là. C'est un peu ce message que j'essaie de passer, par exemple, aujourd'hui aux joueurs de la sélection de Portugal quand je suis avec le joueur de la formation. Ça passe trop vite. Une carrière, ça passe trop vite et tu devrais profiter chaque moment, chaque seconde pour que c'est vrai que c'est du moment que tu ne peux pas oublier l'ambiance avant-match, l'ambiance dans l'hôtel, l'ambiance dans le vestiaire, la semaine, l'entraînement. C'est tout des moments que ça arrive toujours à la tête que c'était très important. Même si le recrutement ne s'était pas bien passé, toi, tu endosses un rôle important, celui de capitaine, parce que le football, pour toi, c'est marquer des buts, mais c'est aussi transmettre. Et quelle forme de partage j'y ai quand on est capitaine ? Mais au début, quand Vaïd me voulait mettre un capitaine, je disais que je voulais être capitaine de ma façon. C'est la manière que je suis. Je ne vais pas... Comme je le disais, Vaïd, il voulait un capitaine qui criait avant le match, avant tout ça. Moi, je n'étais pas ce personnage-là. J'ai dit, bon, si vous acceptez avec ma façon, OK. Après, c'est vrai qu'il y avait une belle relation entre moi et Vaïd. C'est un coach qui m'a marqué beaucoup. Et c'était dommage qu'il n'ait pas resté à Paris un certain temps. Je crois que c'était une personne qui voulait le bien de Paris. Et ça, c'est important. Et donc, c'est quoi pour toi être capitaine ? Vous pouvez imaginer arriver à Paris la deuxième année et être capitaine de Paris, avoir le brassard de Paris Saint-Germain, c'était une fierté. Pourter le numéro 9 de Jean-Germain et avoir le brassard, c'est vrai que c'était magnifique. Cet club, c'est un club spécial. La semaine dernière, j'étais regarder le match Benfic-Paris-Saint-Germain et j'ai parlé avec des anciens joueurs que jouaient à Benfic et tout ça. Ils nous parlaient un petit peu. Même avec Helder qui a joué ici avec nous, tout le monde est d'accord que c'est vrai que Paris, c'est un club différent. Tu as même joué avec un brassard rouge ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'arrivais un jour à l'entraînement et M. Prenset, qui était notre secrétaire, il m'a dit « Pedro, ma femme, tu as fait un brassard tout rouge. » Il m'a dit « Ok, je veux porter. » Et c'est vrai que j'ai porté cette brassard pendant 2-3 ans. Je crois que sauf la dernière année, je crois que la dernière année elle était déjà morte. Mais c'est vrai qu'elle était tout rouge. Mais ça me fait, ça m'a plu beaucoup parce que c'est lui qui est arrivé avec sa femme et il m'a dit « Pedro, il y a un brassard pour toi » et il avait une bonne amitié. J'étais très content de porter cette brassard. C'est très particulier cette histoire parce que ça montre ton attachement aux gens du club, aux gens sans qui le club ne peut pas exister, les gens qui travaillent au quotidien et en même temps c'est un club que tu as vécu à ce niveau-là et c'est aussi un club comme tu dis qui est immense. C'est un club c'est ça qui fait la différence. Le joueur aujourd'hui je crois qu'il doit avoir une relation avec tout le monde. Je me rappelle pour exemple Didi Dean qui était toujours là Jean-Claude aussi qui était toujours très proche de nous c'était des gens que j'aimais beaucoup Christiane Gavel qui est jusqu'à aujourd'hui toujours avec nous il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens qui sentaient le club et c'est des personnes comme ça que je crois qui font grandir un club de football. Les joueurs ils vont tous partir les entraîneurs ils vont tous partir le président ils vont partir le dirigeant ils vont partir il reste le club il reste l'histoire du club il reste le supporter qui aime le club et ces gens-là qui donnent la vie qui gagnent un salaire totalement différent de joueurs de football et aujourd'hui plus mais c'est eux qui nous devraient plus respecter d'abord quand tu portes un maillot de club tu devrais savoir un peu la histoire de cette club C'est marrant parce que quand tu parles comme ça ça me fait penser à ton école de foot aux Açores à ce qu'on a le sentiment que tu aimes transmettre ces valeurs Oui j'ai construit une école de football en 2004 ça continue aujourd'hui j'ai plus de 300 enfants dans mon école j'ai la fondation on va recommencer à faire des échanges avec ma fondation et la fondation de Paris Saint-Germain que c'est très important pour moi de faire venir des enfants aux Açores de la fondation de Paris et des enfants de ma fondation venir ici c'est vrai que c'était un projet important mais je disais toujours le plus important pour moi c'est pas faire des joueurs de football c'est pas faire plus de Paul Eta non c'est donner des valeurs à ces enfants le plus important de la vie c'est que les enfants ils font du sport ils font le football c'est les choses qu'ils aiment beaucoup mais après il a une vie tout après c'est important de donner cette amitié cette éducation que c'est très important je reviens au football à cette saison 2005-2006 où tu es meilleur buteur avec 21 buts et c'est d'ailleurs lors de cette saison que tu marques peut-être que c'est pas le plus beau mais l'un de tes plus beaux buts avec une passe de Doraso contre Nantes contre Nantes ouais c'est vrai que tout le monde me parlait toujours de buts contre contre Marseille que je fais le lobe à Barthes même la deuxième année le but que je marque contre sur le côté aussi mais c'est vrai que cette but contre Nantes en plus c'était une demi-finale j'étais blessé la semaine à V j'ai pas me traîné toute la semaine pour récupérer pour jouer le match mais c'est un but magnifique c'est un pass de Vecac qui était un joueur fabuleux c'était un joueur avec une technique une qualité de passe magnifique qui me donnait toujours de très bons ballons mais c'est vrai que c'était un but difficile à marquer et j'ai eu la chance de marquer encore une fois un grand but dans une demi-finale que nous a mis dans la finale et je crois que cette coupe-là à la Coupe de France à la Coupe de la Ligue je crois que j'ai marqué tout le match de la compétition jusqu'à la finale et vous remportez quand même un titre même si la saison est difficile vous remportez la Coupe de France et en plus nous arrivés à la finale la Coupe de France et la Coupe de la Ligue nous avons perdu la Coupe de la Ligue et je crois qu'elle a gagné la Coupe de France contre Lens oui oui c'est ça et c'était important même si la saison avait été difficile de quand même revenir à la maison avec un titre oui c'est ça qui est paradoxal c'est que les saisons sont difficiles mais Paris Saint-Germain c'est ça que fait la différence de Paris Saint-Germain c'est vrai qu'au championnat nous n'étais pas bien mais nous n'étais toujours dans la finale de Coupe de France la finale de Coupe de la Ligue j'ai joué avec Paris cinq finales j'ai gagné quatre je crois c'est pratiquement chaque année nous n'étais dans une finale et ça ça montre contre l'OM contre l'OM contre l'Ins contre Châteauroux contre Lyon c'est vrai que c'est là ça montre que Paris c'est un grand club même à l'époque et justement à l'époque il y a un autre grand club qui aimerait beaucoup te recruter c'est l'Olympique Lyonnais ils t'ont fait les yeux doux mais t'es pas parti tu as même ressigné pour deux saisons ouais c'était une finale de saison difficile c'est vrai que j'ai eu une proposition de Lyon avec mon agent il est arrivé le nouveau président je me rappelle monsieur Alain Kezak monsieur Alain Kezak une personne qui aime le club connaît Alain Kezak connaît le club c'est quelqu'un qui aime cet club énormément c'est le vrai supporter de Paris Saint-Germain et elle me disait Pedro j'arrive à Paris je peux pas te laisser partir je lui dis président je veux pas partir je voulais c'est que vous regardez les conditions que j'ai de notre club et bon j'ai envie de rester j'ai envie de terminer ma carrière ici à Paris Saint-Germain et bon ça tardait un petit peu le normal mais dans ma tête avec ma famille nous voulaient tous rester à Paris je voulais terminer ma carrière ici à Paris Saint-Germain c'est justement pendant cette saison que tu l'annonces que tu veux terminer ta carrière à Paris et pourtant c'est une saison qui comme les autres commence dans la difficulté c'était une saison très difficile ça se passait tout c'est de nouveaux présidentes c'est de à chaque fois on change tout j'ai connu plus de présidentes que de joueurs à Paris Saint-Germain de nouveaux entraîneurs cette saison-là c'était Guy Lacombe et Paul Le Gouen et Paul Le Gouen après la relation avec Paul Le Gouen tout le monde parlait de cette relation c'est pas qu'on avait de problème mais on était des gens différents j'ai pensé d'une manière elle pensait d'autre c'est normal lui elle était le coach il voulait mettre des jeunes et bon la saison ça n'a pas bien passé c'est vrai qui arrivait à la fin elle était presque obligée à me mettre à jouer j'ai marqué le but de match important ils nous viennent sauver en dernier match contre Sochou avec Camara qui nous a fait la différence non Camara ça c'est la saison d'après Amara ça c'est la saison d'après Sochou j'ai parlé de la dernière saison c'est déjà dans la dernière saison on y arrive je sais que ce Sochou Paris Saint-Bermain c'est l'année plus difficile parce que cette année que vous me parlez nous avons joué la coupe d'Europe cette année contre je crois contre Benfica que nous gagnons ici au parc nous gagnons deux ans que je marque un but aussi contre Benfica encore un match qui était important pour nous et pour moi on a dû jouer contre un club portugais mais c'est vrai que c'était une des saisons difficiles nous jouer mais c'est quand même grâce à tes doublés alors j'en ai noté un contre Nantes et un contre 3 c'est grâce à ces doublés-là que le Paris Saint-Germain reste en Ligue 1 et encore de façon incroyable parce que tu joues moins comme tu l'expliquais avec Paul Le Gouen mais tu es encore une fois meilleur buteur de Ligue 1 moi je disais si je suis sur le terrain je vais marquer deux buts ça c'est sûr je peux marquer un peu moins mais je vais marquer deux buts sur le banc c'est sûr que je ne vais pas marquer mais c'est vrai que c'était la dernière année que c'était l'année un peu un peu difficile pour moi parce que là vous finissez 15ème de Ligue 1 donc c'est quand même compliqué tu as annoncé que tu souhaitais terminer ta carrière au club il y a quand même un petit objectif personnel quelque chose au fond de toi c'est le titre quand tu termines des fois de suite le meilleur buteur dans une équipe qui joue pour le maintien c'est vrai que c'est même que nous avons joué la coupe d'Europe cette année nous avons gagné la coupe de France l'année d'avant c'est vrai que c'était difficile c'est pas ça que je m'attendais quand je suis venu à Paris Saint-Germain bien sûr mais tu as quand même toujours tout donné toujours été à la hauteur toujours été le joueur vers qui on a l'impression que l'équipe se tournait sur qui l'équipe pouvait s'appuyer je sentais que toute l'équipe ils attendaient toujours beaucoup de moi ils avaient toujours une bonne ambiance entre nous tout le monde savait que je pouvais faire la différence à tout le moment c'est vrai que l'équipe jouait beaucoup pour moi il arrivait des moments que je me rappelle avec Guilacombe dépendance oui c'est vrai qu'à certains il y avait des joueurs importants je me rappelle les deux dernières années avec Jérôme Rotten avec Calou avec Dorasso avec Marie-Epez Armand il y avait Bernard Mendy il y avait des joueurs importants quand même dans l'équipe mais c'est vrai que l'entourne de Paris Saint-Germain c'était toujours très difficile c'est comme je disais tu changeais de présidente six mois après tu changes encore de présidente après tu changes le coach après tu fais venir des joueurs que rien connaître des joueurs qui n'arrivent même pas à jouer à Paris Saint-Germain ils signent ils ne jouent pas c'était je me rappelle il y a eu Marceline Galliardo qui est arrivée elle était tout de suite sur le banc un joueur avec la qualité de Galliardo c'était difficile mais tu as quand même la possibilité de devenir le meilleur buteur du club on est le 31 octobre 2007 Paris Saint-Germain Montpellier et tu marques ton 99ème et 100ème but pour le Paris Saint-Germain et tu deviens donc meilleur buteur à égalité avec Dominique Rocheteau oui ça c'était aussi un gros objectif pour moi à partir du moment que tu regardes devant et tu vois qu'il n'y a qu'un joueur devant toi pour terminer le meilleur buteur c'est vrai que je voulais avant de partir de Paris Saint-Germain terminer avec ce titre de milieu buteur c'était un club assez jeune mais quand tu regardes tous les joueurs qui ont passé dans cette club toute la qualité de joueur qui ont passé même avant nous avant moi c'est vrai que c'était un énorme arriver à 100 buts avec Paris Saint-Germain dans des conditions difficiles à l'époque c'était un moment important pour moi bien sûr mais encore une fois c'est une saison de cauchemar tu le disais sans doute la plus difficile pour toi le 26 avril donc on est quasiment à la fin du championnat vous êtes 18ème au classement c'est ton dernier but tout dernier but avec le maillot du Paris Saint-Germain contre Auxerre non seulement c'est ton dernier but mais c'est une victoire qui fait que vous êtes encore en lice pour rester en lice je n'aimerais pas que ce match-là nous devraient gagner c'est vrai que c'était un match important pour nous encore une fois les supporters ils ont fait la différence ils étaient derrière nous vous savez tous la une chose que j'avais dans ma tête on parle déjà de la dernière saison la une chose que j'avais dans ma tête c'est j'ai demandé mon Dieu je ne peux pas partir de Paris Saint-Germain se nous descendre dans la Ligue 2 ça ne s'est pas passé et c'est vrai que ce dernier match contre Sancho quand on arrive à marquer cette but d'Amara c'était pour moi c'était mieux que tout le but que j'ai marqué pendant ces 5 années je ne pouvais pas partir de Paris Saint-Germain avec le club en descendant la Ligue 2 et tu avais déjà dit adieu au parc puisque ton dernier match c'était contre Saint-Etienne c'est faux extraordinaire c'était une ambiance magnifique les supporters ils ont fait des choses que jamais j'attendais c'était peut-être le match plus difficile dans ma carrière de jouer c'était déjà je savais que c'était mon dernier match dans cette stade devant cette publique après tous les supporters ont fait sur le terrain le drapeau de Zassour le drapeau de Portugal en fait un match c'était capital pour nous on ne pouvait pas perdre cette match ça fait beaucoup de choses beaucoup d'émotions pour un seul match je ne sais pas qu'est-ce que tu devrais penser le supporter l'importance du match ton dernier match tu voulais faire la différence pour ton dernier match la fin c'était très dur pour moi c'était la soirée plus difficile que j'ai passée dans un terrain de foot et le club était très attaché à toi tu l'as dit à la fin tu portes à la fin du match contre Sochaux à Sochaux tu portes un maillot avec écrit merci aux supporters et je crois que c'est les tontons qui te l'avaient préparé c'est ça encore une fois le tonton dans la semaine dans la semaine je crois que c'était le vendredi j'ai appelé le tonton je voulais faire quelque chose pour le supporter avant que je parte j'ai demandé pour faire cette maillot j'ai encore cette t-shirt à la maison et ils ont fait merci aux supporters et c'est la manière que j'ai trouvé plus simple de remercier dans un dernier match de championnat tout le supporter m'a donné pendant 5 ans dans ce club qu'est-ce qui représente aujourd'hui ce club pour toi dans ta vie représente ma vie de football Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain m'a donné beaucoup plus que l'argent plus que plus que la vie que j'ai passée ici plus c'est chaque fois que je viens chaque fois que je viens à Paris je ne voulais pas dire que je me sente un star ce n'est pas ça mais je sente quelque chose je sente qu'il y a des gens de cette côté-là qui m'aiment beaucoup et ça ce n'est pas facile depuis ça va faire 15 ans l'année prochaine que j'ai parti c'est vrai que ça ça me touche ça me touche ça me touche beaucoup je pense même que je ne mérite pas ça je devrais faire je devrais remercier à chaque fois et ma famille mon enfant qui aujourd'hui connaît un petit peu tout ce qui s'est passé ici ils savaient que l'importance de cette club pour moi c'est difficile et tu mérites toute cette affection merci beaucoup de nous avoir raconté toutes ces histoires de ta carrière d'avoir partagé ce moment avec nous